Lorsqu'une nouvelle technologie comme l'IA s'applique à des produits et à des services, il est important de prendre en compte ces caractéristiques afin de limiter les risques. Des risques pour les personnes par rapport à leurs droits fondamentaux d'utilisateurs, clients ou usagers du service public et puis aussi par rapport aux conséquences pour la société de l'utilisation de ces systèmes. La réglementation sur l'IA avait pour objectif de cadrer de manière harmonisée en Europe et dans tous les secteurs ce type d'utilisation de l'IA dans l'industrie, dans les services, dans les organisations publiques. Le règlement sur l'IA caractérise et classe les usages en quatre niveaux de risque, du plus grave interdit aux plus faibles et permet de définir des règles adaptées à chaque niveau de risque. Et il organise une surveillance de tout le marché des produits d'IA avec des obligations avant la mise sur le marché et en cas d'incident lorsque le produit est sur le marché. L'Union européenne est un immense marché et un espace de valeur et il est important qu'elle affirme à la fois l'organisation de son marché par rapport aux produits qui embarquent de l'IA et qu'elle réaffirme ses valeurs de manière pionnière. Elle a donc créé une forme de standard mais qui devra rester adaptatif et souple par rapport à l'évolution de la technologie, du marché et des besoins des Européens.